Bonjour Gina Desmazon. Bonjour Barbara. Comment ça va ? Très bien. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Alors je suis Gina Desmazon. Je suis martiniquaise. Je dis tout le temps, je précise toujours que je suis du nord parce que je suis du nord caraïbe par mon père et puis du nord atlantique par ma mère. C'est grand, c'est petit, mais c'est grand à Martinique donc où en Caraïbes ? Carbet précisément, Carbet-Mornevers et Sainte-Marie-Passe-Pointe. Et ça te caractérise quand tu dis ça, tu y tiens de dire ça ? Oui, Je tiens. Pourquoi ? Parce que souvent aussi, lorsque je quitte mon île et qu'on cherche à savoir d'où je viens, je suis identifiée comme quelqu'un de blond, de quelqu'un qui est peut-être du nord et j'aime bien préciser que je suis du nord, oui, mais de la Martinique. Et ça me caractérise... On croit que tu es du nord d'où ? Du nord d'où ? Du nord de l'Afrique. D'accord. Voilà. Afrique du nord. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est que j'ai toujours eu un caractère très rebelle et j'ai découvert que les premières révoltes des esclaves étaient au Carbet, donc ça me caractérise. Et de l'autre côté, c'est vrai que c'est aussi le fait qu'on a un terroir de culture artistique, donc tout ça, c'est pour ça que je le précise aujourd'hui. De l'autre côté, alors du côté atlantique. Du côté atlantique. Et notamment le Bel-Air, le tambour. Et notamment le Bel-Air, le tambour et notamment Sainte-Marie ici aussi. Et tu as passé du temps dans ces lieux ? Alors j'ai passé du temps dans ces lieux, oui, parce que j'ai vécu au Carbet jusqu'à mes 17 ans. Alors Saint-Pierre, Carbet, Mornevers, jusqu'à mes 17 ans où je suis partie justement pour faire des études de psychologie cognitive. Et j'ai passé du temps, du côté atlantique, c'est plus des choses en vacances, c'est plus un endroit qui est idéalisé, rêvé. D'accord. Tu as fait une maîtrise de psychologie sociale. Tu as un DESS de management du secteur sanitaire et social. Pourquoi tu as fait psycho ? Alors j'ai fait psycho parce que très rapidement j'ai été intéressée par ma propre psychologie parce que je pense que j'ai été avec des caractères très maternelles à défendre, comme on disait avant, la veuve et l'orphelin. Et j'avais envie de comprendre ce qui se passait. Donc j'ai fait des études de psychologie au départ pour m'intéresser à la science du jeu. Et puis après je me suis intéressée à la cognition. Et je me suis intéressée aussi et je peux dire intéressée parce que j'allais à des cours à 20 heures à la psychologie, à l'ethnopsychiatrie. Oui, tu as eu des cours avec Toby Nathan. C'est qui Toby Nathan ? Alors Toby Nathan, c'est un ethno-psychiatre très connu, très séduisant, qui a permis du coup de rendre cette discipline un peu plus abordable. Il a beaucoup travaillé sur les comptes et sur le rapport entre la culture et la psychiatrie. Et toi d'ailleurs, tu as fait, c'était quoi ? C'était une thèse imaginaire et cognition à partir des comptes martiniquais. C'était une mémoire que tu as fait ? Voilà, tout à fait. Donc je me suis intéressée à tous les comptes et notamment le parallèle, comment on était nourri par des comptes européens et quelle était la place de ceux qui, des comptes martiniquais, caribéens et le pendant avec d'autres figures, avec les faits, etc. Comment ça pouvait effectivement cohabiter en Martinique pour nous ? Et puis, comment la folie, parce que j'étais aussi sur la psychiatrie, comment la folie s'inscrivait et trouvait une façon de s'exprimer dans notre vie ? Je donne un exemple. Le dorlie, ça a une fonction. Voilà. Et quelle fonction ça a ? Ça, c'est un grand débat. Mais pour moi, il a la fonction de quand même réguler, la fonction d'expliquer aussi des choses qu'on ne peut pas expliquer, des choses qui sont... Quand je dis des choses, ça peut être des choses... Certains diront que ce sont des choses mystérieuses, mythiques. Mais moi, je dirais des faits, voilà, ou peut-être des ressentis. Et ça permet à quelqu'un de ne pas sombrer dans la folie. Il a une fonction sociétale. D'accord. Et aujourd'hui, tu travailles... On se rend compte parce que tu as travaillé sur un clip, donc on va en parler. Et ce n'est pas ton activité principale, si ? C'est ton activité principale ? Ce n'est pas mon activité. D'être dans l'artistique et la direction artistique ? En fait, je suis au quotidien chargée de mission dans une institution qui accompagne à retrouver à la réinsertion professionnelle. Mais l'artistique a toujours été présente depuis 36 ans parce que c'est toujours quelque chose qui me permet d'être dans un équilibre parfait. Et ça prend de plus en plus de place et ça va devenir pour moi mon activité principale. Tu as été organisatrice de soirées, gérante d'un club de jazz. C'était quand, ça ? C'était quoi ? Dans quelles circonstances ? Oh mon Dieu, c'était 2007-2008. J'ai commencé effectivement avec les frères Bernard. Je les salue, je les embrasse tous. C'est une pensée particulière pour Jackie. On s'est dit, c'est fou, on va prendre un lieu. Donc on a eu l'auditorium d'un hôtel, l'Hôtel Batalière. Cet auditorium était encore un auditorium. Et donc en fait, tous les vendredis, il y avait les frères Bernard qui accueillaient d'autres musiciens. Et puis c'est devenu une émission radio retransmise en direct. Et c'était aussi un lieu où on accueillait les plasticiens. Et tu as aussi collaboré à Sous-le-Grand. Oui, alors je préciserai que j'ai collaboré à tous les projets de Fabrice Théodose qui a réussi à m'emmener à Sous-le-Grand. J'étais la personne qui a structuré. C'est quoi Sous-le-Grand ? Sous-le-Grand, c'est un collectif qui est né avec Fabrice Théodose, entre autres au Canada, et qui a mis en évidence toutes les musiques urbaines et des artistes qui n'étaient pas encore connus. Il y avait cette singularité quand même de toujours présenter un artiste qui n'est pas encore connu et qu'il est devenu après. Donc il nous offrait en fait une découverte de musique de tout horizon et des musiques qu'on n'écoutait pas et qu'on ne pouvait pas entendre dans les circuits traditionnels. Comment on fait le lien entre psychologie et psychiatrie même ? Et puis pratiques artistiques ou bien clubs de jazz ? Comment tu arrives à faire le lien ? Pour moi, c'est vrai que c'est évident. J'essaie toujours d'être congruente parce que ce qui m'intéresse, c'est la personne humaine, c'est l'être humain. À travers les projets artistiques, ce qui m'intéresse, c'est l'aventure humaine en fait. Et je vais en parler en parlant d'Atta Manioc. Et en fait, lorsque je regarde les informations, que je regarde tout ce dont l'homme est capable, tout de suite après, je vais regarder un concert. Et je m'attèle à regarder les musiciens, comment ils jouent ensemble, comment ils improvisent ensemble, comment ils créent ensemble. Et ça me réconcilie avec l'homme parce que je pense que l'artistique est aujourd'hui le meilleur vecteur. pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir penser les mots. Donc voilà. Et toi qui travailles aussi en contact avec les artistes, puisque tu travailles à l'institution, et donc plus spécifiquement dans ce domaine-là artistique ? Non, pas plus spécifiquement. Pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses précisément de la place des artistes ? Alors toi, tu y travailles, donc tu travailles sur des projets. La place de l'artiste, la reconnaissance de l'artiste, cette fonction finalement sociale de premier plan que tu décris, en Martinique notamment. Alors pour moi, c'est très complexe parce qu'il y en a qui réussissent très bien à le faire. On est aussi aujourd'hui à l'ère du digital, alors ça demande aussi à un artiste beaucoup de choses. Il faut savoir se vendre. C'est un vilain mot, mais c'est vrai. Il faut savoir communiquer. Il faut savoir aussi s'exporter. Enfin, ça relève vraiment, les artistes qui arrivent, ça relève vraiment beaucoup d'être acharné. Je trouve que c'est très difficile. Et puis, il y a aussi peut-être, il y a probablement un tissu à structurer parce qu'on parle beaucoup de l'artiste, mais l'artiste ne peut pas être libre dans sa création s'il faut qu'il soit lui-même son propre management. Et même dans le management, souvent, je me dis, il y a des personnes qui le font bien, mais c'est quelque chose à long terme parce que quand on fait du développement, il faut savoir qu'on manage quelqu'un pendant un moment et qu'il faut être capable de se dire que si on veut qu'il franchisse les frontières et qu'il s'exporte à l'international, il faut passer la main. Il faut prévoir ça. Il faut prévoir une équipe qui va accompagner plus loin parce qu'on a un réseau qui… Chacun a un réseau qui a des limites. Et alors, tu as collaboré, tu as travaillé à ce clip qu'on voit « YEPA ». Voilà, tout à fait. C'est quoi, ça ? Alors, YEPA, c'est une autre aventure avec Toili Montredon, qui est quelqu'un qui est né dans la musique puisque tout le monde sait, c'est le fils de Jean-Claude Montredon, qui est batteur, musicien de jazz. Et donc, Toili simplement m'appelle et il me dit, écoute, je t'envoie quelque chose, écoute-le. Et c'est l'électro. C'est parce que j'écoute tous les jours, même si j'ai une… je pense avoir un goût très éclectique. Mais du coup, quand on écoute l'électro dans la première… lorsque j'écoute la première fois, je m'attache seulement à tout ce qui est répétitif parce qu'il y a des séquences répétitives et après, non, on s'attarde à des différences. Et YEPA, c'est une composition musicale de Toili Montredon, je le disais, également de Célio Chamon-la-Motte. Et puis, il y a aussi Kutz qui a fait les arrangements, les mixes, etc. Et c'est une invitation au voyage. Alors, YEPA, c'est un mot qui veut dire bonjour, comment ça va, mais ça veut dire aussi tout va bien, ça veut dire allons-y, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on y va, il y a tout ça dedans. Et ce clip qui est sur une musique électro, mais pas que, parce qu'on entend des rythmes afro-beat de la house. Certaines personnes me disent du disco, d'autres me disent… il y a du ballet aussi, ça c'est clair. Ce clip qui est un voyage nous a permis de faire un voyage musical, de faire un voyage chorégraphique, de faire le voyage d'un personnage puisqu'il y a une danseuse qui est incarnée par Lestie. Donc, ça nous a permis vraiment de faire aujourd'hui un outil artistique qui permet à tout un chacun de se projeter. Quand on a fait l'avant-première, certaines femmes ont dit, moi je vois une femme qui évolue. Et d'autres ont dit, mais c'est plusieurs femmes. Et moi je me reconnais dans ces femmes-là. On a fait un voyage aussi de lieu, puisqu'elle est d'abord dans l'univers urbain pour terminer dans la forêt. On a fait aussi un clin d'œil à Jeff Bayard, qui est un des précurseurs de la musique électro-caribéenne en Martinique. Avec XM Jam, notamment. Voilà. Et puis, on est aujourd'hui en train d'utiliser ce clip comme un outil pédagogique. Parce qu'on se dit que, vu les réactions du public, quand on le montre à mal, les personnes peuvent dire, « Moi, je vois ça là, je vois ça là. » Et je me projette. Et j'aime mieux la partie belay, où il y a une communion. Alors, pour nous, c'était la rencontre avec l'autre. Parce que souvent aussi, dans le belay, on danse à deux. Mais d'autres personnes ont dit, mais c'est la dualité. C'est aussi le fait d'être un homme et une femme. Et que nous portons tout ça. Donc, on est ravis que le clip… Et toi, tu as eu quel rôle sur ce clip-là ? Alors, sur ce clip-là, j'ai été, en fait, tout au début, à choisir l'équipe. Donc, j'ai fait la coordination. J'ai fait aussi l'organisation. Alors, de choisir l'équipe jusqu'à choisir les boucles d'oreilles, la coiffure. Et ensuite, j'ai tenu la direction artistique. Donc, la direction artistique, pour moi, c'est vraiment très important. Parce que ça permet de garantir le propos tout au long du clip, mais aussi tout au long du projet. Parce que « Data Manioc », c'est un premier titre qui s'appelle « YEPA ». Et nous sommes déjà en train de préparer un deuxième titre qui va s'appeler « Carnaval ». Et donc, c'est toujours « Toilie ». C'est toujours « Toilie ». D'accord. Donc, la suite, du coup, c'est quoi pour toi, la suite ? Alors, la suite, ben, c'est « Data Manioc » qui devient… Qui est né avec trois personnes. Qui devient « Data Manioc Family ». Puisque les personnes qui collaborent au clip font désormais partie de « Data Manioc ». Alors, je vais les citer quand même parce que le chorégraphe, c'est Lofi. Lofi Dancer, qui est Mathieu Lof, qu'on a choisi pour son background aussi de musique traditionnelle, mais aussi comment il, aujourd'hui, transmet, puisqu'il est à Lyon, transmet la musique danse-sol et la musique chata. Tout ce travail que ces jeunes font. La danseuse, je l'ai dit tout à l'heure, Célestie. Sur toute la partie « Make-up, c'est Marte ». Eudora a fait la coiffure. Et, alors, je vais prendre le temps de parler d'Emmanuelle Soujanta, parce qu'elle a aussi beaucoup participé à l'écriture du clip, parce qu'elle a tenu le stylisme. Donc, avec une technique de body-wap et également de marée-tête. D'accord. Et donc, la suite, tu nous dis, c'est le deuxième titre qui va sortir ? C'est le deuxième titre qui s'appelle « Carnaval » et qui, forcément, sera tourné au Carnaval. Le mot de la fin, c'est quoi, Gina ? Alors, le mot de la fin, c'est, je crois, il faut toujours oser. Il faut faire. Et, du coup, quand on fait, on voit ce dont on est capable. Et puis, il faut se projeter aussi. Merci Gina Desmazon. Merci Barbara de m'avoir reçu. Sous-titrage ST' 501